Inscrit au nombre des priorités du projet de sauvegarde et de valorisation de la baie de Cocodiche et de la lagune Ébrier, l'aménagement du carrefour de l'Indénier vise à permettre la sécurité et la fluidité du trafic sur le boulevard Lagunaire. Il devrait en outre réduire les risques d'inondation dans ce secteur de la capitale économique du pays et donc améliorer les conditions de vie des populations. Grâce au soutien du Royaume du Maroc, ce projet d'un coût de près de 24 milliards de francs CFA aura un impact considérable sur les activités économiques. C'est un vaste projet où il y a encore beaucoup d'étapes à franchir mais nous avons les compétences, nous avons les ressources financières avec les différents partenaires et nous avons surtout une forte détermination de mener à bien ce projet sous les hautes instructions de Sa Majesté le Roi que Dieu l'assiste. Le carrefour de l'Indénier est un point névralgique du réseau de circulation d'Abidjan avec le passage de près de 200 000 véhicules par jour. Il relie le centre des affaires Le Plateau aux communes de Cocody, d'Ajamé ainsi que celles de Trècheville. Pour le ministre ivoirien de la Défense, représentant le Premier ministre, ce projet traduit la volonté des autorités ivoiriennes de doter leur pays d'infrastructures modernes. Dans quelques mois, ce qui a été un enfer pour beaucoup d'ivoiriens pendant des générations sera derrière nous et vous allez voir qu'il y aura plus de fluidité, plus de circulation, il y aura plus d'inondations, ça va être des avancées concrètes. L'entreprise marocaine en charge des travaux dispose d'un délai de 21 mois pour livrer l'ouvrage. Son premier responsable affirme que ce défi sera relevé. On travaillera jour et nuit s'il le faut pour qu'on respecte ces délais et bien sûr dès maintenant nous sommes en train de voir les choses qui peuvent bloquer au niveau des études d'exécution, au niveau des validations et beaucoup de choses pour que le projet avance et si on peut même gagner du temps, on le fera. Les autorités ivoiriennes envisagent d'entreprendre bien d'autres grands travaux à Abidjan pour favoriser l'émergence et épargner les populations du calvaire liées aux embouteillages.